La clé c'est de bouger. C'est de bouger doucement, dans le respect de ses limites, mais quand même de bouger. Je m'appelle Simon, j'ai 32 ans, j'ai une spondylarthrite ankylosante et j'ai une maladie de Crohn. J'ai été diagnostiqué un matin en allant à l'hôpital parce que j'avais des douleurs très fortes au niveau des tibias et il s'est avéré que c'était des douleurs inflammatoires et donc on m'a demandé de faire des tests pour voir si j'avais la maladie de Crohn et il s'est avéré que j'avais la maladie de Crohn. J'ai fait des radios par rapport à mes douleurs de dos et on a fini par me diagnostiquer de la spondylarthrite également. Je me sens mieux parce que d'être aussi malade, ça m'a contraint à trouver une solution. ou peut-être aussi j'ai eu la chance de trouver une solution et qui s'est trouvé être une méthode de prise de conscience par le mouvement qui s'appelle la méthode Feldenkrais. J'ai pu petit à petit retrouver de la mobilité en fait. Et retrouver de la mobilité, ça voulait dire pouvoir faire plus de choses, mais ça voulait dire aussi petit à petit avoir de moins en moins de douleurs parce que plus on reste immobile et plus on va ancrer nos douleurs et plus on s'expose à de nouvelles douleurs finalement. La clé, c'est de bouger. C'est de bouger doucement, dans le respect de ses limites, mais quand même de bouger. Parce que l'immobilité, c'est pas quelque chose qui fait du bien à notre système, c'est pas quelque chose qui est habituel. J'en suis venu à être professeur de la méthode Feldenkrais en en faisant de plus en plus. Parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien et qui me permettait de retrouver plus de mouvements. Je fais partie de l'association française des praticiens de la méthode Feldenkrais. Et du coup, on essaye de faire reconnaître un peu plus la méthode, notamment par le milieu médical. J'ai des victoires avec moi. Et ma plus grande victoire, je la revis au quotidien, c'est d'apprendre chaque jour à moins me maltraiter.